L'honorable député de Drummond. Monsieur le Président, nos médias sont en crise. Hier, le grand patron de Québécois a dit, TVA est poussé dans ses derniers retranchements. Ce sur quoi la vice-présidente de Bellemédias a renchéri, plus on attend, plus on se met à risque, et plus on s'expose à perdre des sources d'informations. Pendant ce temps-là, que dit la ministre? Nous espérons que d'ici 2025, nous aurons un nouveau cadre réglementaire. 2025? C'est maintenant que les médias sont en danger. Est-ce que je comprends qu'on risque d'attendre encore deux ans, M. le Président? 2025, c'est trop tard. Qu'est-ce qu'elle attend, la ministre, au juste? L'honorable ministre du patrimoine canadien. Merci, M. le Président. Comme mon collègue le sait très bien, depuis que la crise des médias a débuté au Canada, notre gouvernement a été présent en instaurant des crédits d'impôts, entre autres, et des programmes qui n'existaient pas avant. Et donc, on va continuer de le faire. On a maintenant donné tous les outils nécessaires au CRTC pour pouvoir adapter le cadre réglementaire à la réalité d'aujourd'hui, surtout pour s'assurer que les géants du Web paient leur juste part et participent au succès de nos entreprises canadiennes, de nos créateurs canadiens. Et donc, on va continuer notre travail en partenariat avec tous les gens de l'industrie des médias. Merci, M. le Président. L'honorable député de Drummond. M. le Président, C11, C18, c'est des bonnes idées. Mais pour l'instant, ça ne marche pas, ça n'apporte rien. C'est pour ça qu'en attendant la conclusion des négociations avec les gens du Web dans le Code C18, il faut un fonds d'urgence pour les médias. C'est raisonnable et c'est essentiel pour maintenir la diversité de l'information à court terme. Et à long terme, il va en falloir beaucoup plus. Mais là, maintenant, on peut envoyer un message clair à nos médias qu'on agit pour les sauver. La ministre va-t-elle mettre en place rapidement un fonds d'urgence avant qu'on apprenne que d'autres salles de nouvelles ferment dans nos médias. L'honorable ministre du Patrimoine canadien. Merci, M. le Président. Puis je remercie mon collègue pour sa question et aussi pour le fait que le Bloc québécois a été de ceux qui, contrairement aux conservateurs, ont participé à faire en sorte que les lois pour les nouvelles en ligne, mais aussi pour moderniser le cadre de la loi de la radiodiffusion, qu'on réussisse à passer à travers le processus. Maintenant, le SRTC va commencer à mettre en place ce nouveau cadre réglementaire-là. On va en voir les résultats au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Mais une chose est sûre, M. le Président, c'est que, contrairement aux conservateurs, on a toujours été là pour soutenir nos créateurs, nos artistes, et on va continuer de le faire, M. le Président.